France Inter, le 7-9 Bonjour Stéphane Blakowski. Bonjour Patrick. Aujourd'hui, vous voulez aider les candidats au bac en nous parlant d'une méthode mise au point par le CNRS pour augmenter ses chances de réussite à l'examen. Ah bon ? Exactement Patrick. Selon le CNRS, il existe une méthode. La meilleure méthode pour augmenter ses chances de décrocher le bac, c'est de s'allonger dans l'herbe. Alors attention, c'est pas tout. Une fois que vous êtes bien à l'aise, les doigts de pied en éventail, là, vous n'avez plus qu'à vous mettre à chercher un trèfle à quatre feuilles dans la pelouse. Parce qu'en effet, selon le CNRS, c'est prouvé scientifiquement, le baccalauréat est une loterie. Donc, il faut de la chance et pourquoi pas un trèfle à quatre feuilles. Alors, la méthode du trèfle à quatre feuilles, c'est un peu ma contribution personnelle au progrès de la recherche française. Parce qu'ils ne le disent pas comme ça au CNRS. Simplement, ils ont mené des expériences qui prouvent que le bac est une loterie. C'est une doctorante de Montpellier qui a eu plusieurs expériences, qui a ainsi eu l'idée de soumettre la même copie de philosophie. Rédigée par la même élève de classe littéraire à dix correcteurs différents. Résultat, la copie pouvait être notée dans certains cas dix et dans d'autres cas quinze. Alors, vous me dites, oui, mais la philo, c'est un peu spécial, chacun donne son avis, le prof n'est pas d'accord, etc. On connaît l'argument. Alors, on dit, prenons une matière scientifique. On se dirait que les écarts de notation devraient être moins importants. Alors, moi, j'ai pris une science qui a beaucoup d'importance dans nos vies aujourd'hui, histoire de vraiment être pris au sérieux. C'est la science économique. Il y a des tas d'experts qui en parlent constamment. Donc, en 2008, un chercheur français a donné trois copies de Science&Co, a corrigé à 34 correcteurs différents de la série ES. Donc, pour rendre l'expérience amusante, les copies qui avaient été choisies, en fait, avaient été réellement notées à l'examen de l'année précédente. Donc, on a pu comparer leurs notes officielles aux notes de l'expérience. Donc, résultat, la copie qui officiellement avait été notée 15 dans l'expérience a eu des notes qui allaient de 8 à 18. La copie qui avait obtenu un 11 a eu des notes qui varient en expérience de 5 à 15. Et enfin, pour la moins bonne copie, c'est toujours les plus mauvais qui en prennent le plus dans les examens, eh bien, cette fois-ci, pendant l'expérience, elle a obtenu des notes allant de 5 à 16. Donc, finalement, les notes peuvent varier du simple au triple. C'est assez flippant, finalement, surtout qu'on parle d'économie. Imaginez comment ça se passe dans la zone euro. On a 17 pays qui doivent trouver des solutions à des dizaines de problèmes, sachant que chaque pays dispose des centaines d'experts. Combien de milliers de solutions au total vont-ils proposer ? Et surtout, question subsidiaire, comment trouver la bonne ? Alors, pour en revenir au bac, là aussi, c'est comme pour l'euro, il faut certainement un peu de chance, un peu de loterie. Parce que même quand on révise bien ses leçons, et là, je vous regarde, Bruno Le Maire, la vie reste une loterie. Alors, j'avais choisi de vous prendre comme exemple du bon élève, pour dire que même quand on ne laisse aucun hasard, aucune place au hasard dans ses études, comme vous, Bruno Le Maire, d'abord, école normale supérieure, agrégation de lettres, on suit Sciences Po. Premier à l'agrégation. Oui, mais troisième seulement à l'entrée normale supérieure, vous m'avez un peu déçu sur ce coup-là, enfin bon. Bah, quand même, on le note. Après ça, il a donc fait Sciences Po et l'ENA. Bref, depuis son entrée à la maternelle, au début des années 70, jusqu'à sa sortie de l'ENA en 98, Bruno Le Maire a toujours eu tout bon à toutes ses interros. Malheureusement, malheureusement, à la sortie de l'ENA, il fallait répondre à une dernière question, et là, Bruno s'est trompé. C'est pas de bol, ça. En effet, enfin, c'est mon interprétation. En 98, à la sortie de l'ENA, au lieu d'aller se faire embaucher par Jospin, qui était alors Premier ministre, c'était quand même évident comme réponse à trouver, il a préféré se faire embaucher par Villepin, qui venait d'avoir eu l'idée de génie de la dissolution. Franchement, pour un bon élève comme ça, non, enfin. Alors vous me direz, cela dit, Villepin est quand même devenu Premier ministre par la suite, il y avait des choses à faire, et puis le discours à l'ONU, le vieux pays, tout ça, c'était quand même pas mal, il faut reconnaître. Mais, malheureusement, Sarkozy a été élu. Donc, pour Bruno Le Maire, quelles complications ? Alors, il est devenu ministre, mais au moment de remplacer la garde, forcément, on lui a préféré Barron, parce qu'il était mieux coiffé que lui, c'est un peu injuste, c'est pas ? C'est pas vraiment un argument pour choisir un ministre. Ensuite, pour le réconforter, comme c'est lui le plus intelligent à droite, on lui a dit, bon, tu n'as qu'à écrire le programme, Bruno. Donc, c'est Sarkozy qui lui a donné la mission. Puis, finalement, au dernier moment, il a préféré choisir des gens plus intelligents, comme Nadine Morano et Christian Estrosi, pour définir la ligne politique de l'UMP, avec le succès qu'on connaît. Non, c'est vraiment pas de bol d'avoir choisi la droite à la sortie de l'ENA, Bruno, parce que si vous aviez choisi la gauche, qui sait où en serait votre carrière aujourd'hui ? Vous parlez très bien allemand, comme Jean-Marc Ayrault ? Vous êtes dingue de musique classique, comme Jean-Marc Ayrault ? Vous êtes un élu de Provence, comme Jean-Marc Ayrault ? Non, franchement... Il n'a pas de mobilhome ou de camping-car comme Jean-Marc Ayrault ? C'est plutôt un avantage. Il a exactement le profil que cherchait Hollande pour être un Premier ministre, sans le côté ringard de Jean-Marc Ayrault avec son camping-car. Il est plus brillant et plus jeune que Jean-Marc Ayrault. Franchement, s'il avait été de gauche à la sortie de l'ENA, Hollande l'aurait certainement choisi. Je voulais simplement savoir, Bruno Le Maire, si vous n'aviez pas trop de regrets d'avoir fait ce mauvais choix à la sortie de l'ENA. Au cas de l'ENA, je vous rassure.